Est-ce qu'une alimentation végane, donc sans aucun produit d'origine animale, rend les hommes plus performants au lit ? Fin 2019, sur le site de Paris Match, on pouvait lire ce titre. Le lien épatant entre érection et régime végan. Notez l'image, c'est fantastique. Autre titre sur internet, cette fois début 2019, le lien entre la flore intestinale et la dépression est prouvé. Le Figaro.fr, une étude prouve que lire des livres prolonge la vie. Oui, à propos du chocolat, manger du chocolat rend plus intelligent, c'est scientifique. Des titres du genre, je sais pas pour vous, mais moi j'en vois tous les jours, que ce soit sur Facebook ou ailleurs. Je trouve ça sincèrement génial, car derrière ces titres, la plupart du temps, on a un papier de recherche. C'est-à-dire que ces titres sont autant de mises en avant du travail de chercheurs. Chercheurs qui, petite digression, sont d'ailleurs de plus en plus nombreux sur la planète. Selon un rapport de l'UNESCO, ils étaient 8 millions équivalents en plein en 2013, en hausse de 21% par rapport à 2007, la population mondiale augmentant de 7% sur la même période. Au niveau de la répartition géographique des chercheurs, c'est l'Union européenne qui mène la danse, comptant en 2013 22% des chercheurs du monde, suivi par la Chine avec 19% et les Etats-Unis avec 17%. Bon, cela dit, depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union, c'est probablement la Chine qui occupe la première place. Cela dit aussi, le mérite à avoir beaucoup de chercheurs quand on a une population dépassant le milliard est assez limité, hein. Prenez, je sais pas, le petit Luxembourg. Même si 100% des 600 000 luxembourgeois devenaient des scientifiques à temps plein, la Chine les battrait encore, bien qu'on y compte, un chercheur pour 1000 habitants, ce qui correspond à la moyenne mondiale. Au passage, le record du monde est détenu par Israël, où l'on comptait près d'un chercheur pour 100 habitants en 2012. Bon, fin de la digression, revenons à nos titres. Dans ces titres, on affirme ou sous-entend qu'un truc, appelons-le X, cause ou est capable d'avoir un impact sur un autre truc, appelons-le Y. La chose à comprendre, c'est que derrière ces titres, il y a deux grands types de recherches. Des recherches observationnelles et des recherches expérimentales. Un scientifique observationnel, c'est en gros quelqu'un qui observe calmement le monde qui l'entoure et prend note de tout ce qui s'y passe. Il n'interfère typiquement pas avec le phénomène qu'il observe. En mission dans la nature, il veillera à ne pas écraser de plantes, il ramassera ses cacas et fera pipi dans une bouteille stockée dans son sac à dos. Ok, j'exagère, mais vous avez l'idée. Le scientifique expérimental, lui, c'est un fouteur de merde. C'est le sale gosse qui, lorsqu'il était petit, appuyait sur tous les boutons du moindre appareil à sa portée pour voir ce que ça fait. Le scientifique expérimental interfère délibérément avec ce qu'il étudie et compare l'évolution des choses selon la perturbation introduite. S'il veut, par exemple, étudier l'influence des jeux vidéo sur les enfants, il ne va pas se contenter de comparer les enfants qui déclarent beaucoup jouer aux autres sans interférer. Non, lui, ce qu'il va faire, c'est prendre une série d'enfants, imposer à certains de beaucoup jouer et à d'autres de ne plus jouer, peu importe ce qu'étaient les habitudes originales de chaque enfant. Le scientifique expérimental regarde ensuite ce qui se passe et conclut. Qu'une recherche soit observationnelle ou expérimentale, le but demeure toutefois le même. Déterminer s'il y a une corrélation entre X et Y, on peut aussi parler d'une dépendance entre X et Y. Dans cette étude observationnelle, par exemple, les scientifiques ont regardé le nombre de magasins IKEA par habitant et le nombre de prix Nobel par habitant dans une série de pays. les deux sont corrélés. Ici, on a des chercheurs expérimentaux qui ont découvert que chez les chats domestiques, ceux recevant une alimentation dont 100% des protéines sont d'origine animale sont aussi ceux qui tuent le moins d'animaux sauvages comme des rongeurs ou des oiseaux. La différence fondamentale entre les deux types de recherche concerne l'interprétation des corrélations mises en évidence. Dans une recherche expérimentale, si on découvre une corrélation entre X et Y, et bien c'est quasiment sûr que X cause Y. C'est-à-dire que dans pareille étude, les notions de corrélation et de causalité sont synonymes. Si vous avez un chat qui sort régulièrement et est bien embêté chaque fois qu'il tue un oiseau ou un rongeur, et bien sachez que lui fournir une alimentation dont les protéines sont toutes d'origine animale permet de diminuer sa tendance à chasser. Vu sous l'angle de la souffrance animale, vous allez me dire, la belle affaire, il s'agit donc d'abattre davantage d'animaux d'élevage pour nourrir votre chat afin que votre chat tue moins d'animaux sauvages. On tourne un peu en rond. Mais ne renonçons pas trop vite. Comme l'explique la chercheuse Martina, les chats qui chassent beaucoup le font peut-être parce qu'ils souffrent de carences. Carences dont les chats nourrissent avec beaucoup de protéines d'origine animale ne souffrent pas. En clair, le vrai problème serait les carences, et on peut imaginer les combler sans devoir tuer plus d'animaux d'élevage. Mais tout ça n'est pas encore très clair, la recherche là-dessus doit continuer. Dans une étude observationnelle, le passage de corrélation à causalité est beaucoup moins évident. Et ça se voit très bien avec l'exemple des magasins Ikea et des prix Nobel. Oui, les deux sont fortement corrélés, mais il va de soi qu'un grand nombre de magasins Ikea n'est pas la raison d'un grand nombre de prix Nobel dans un pays. Si c'était le cas, construire un magasin Ikea dans chaque ville de France devrait aider la France à décrocher davantage de prix Nobel. Je crois pas que ça va marcher. Bon à savoir, les études observationnelles sont beaucoup plus fréquentes en science que les études expérimentales. Pourquoi ? L'une des raisons, c'est le pognon. Vous savez, si c'est très coûteux en temps et en énergie d'observer, c'est encore plus coûteux d'expérimenter. Le grand malheur, c'est que voilà, presque tout le monde, dont de nombreux journalistes, agit comme si toutes les études observationnelles étaient en fait de nature expérimentale. Face à un titre du genre, lire des livres prolonge la vie, le premier réflexe à avoir ne doit pas être de partager ça sur les réseaux en se félicitant de lire beaucoup de livres, mais bien de déterminer la nature de l'étude derrière pareils titres. On va faire l'exercice ensemble, en commençant par lire ce qu'il y a sous le titre. Je cite, Lire plus de 3h30 par semaine aiderait à prolonger l'espérance de vie. Selon des chercheurs qui ont étudié la passion de plus de 3000 bibliophiles, lire quelques minutes par jour serait très bon pour la santé. Essayons de remonter au papier de recherche. Le New York Times est cité et lui-même cite le papier de recherche. En le lisant, ça devient très clair, il n'y a pas eu d'intervention, juste observation des habitudes de lecture de 3000 personnes, aboutissant à la découverte d'une corrélation. Cette étude seule ne permet donc pas de conclure avec certitude que si vous vous mettez à lire plus, vous allez vivre plus longtemps. Dans le cas du lien entre flore intestinale et dépression, même situation, c'est une étude observationnelle. Et les chercheurs à l'origine des résultats sont les premiers à écrire. Je cite, Le cas du lien entre érection et régime végan est différent. Si on creuse, on se rend compte qu'il s'agit d'une étude expérimentale. Lisez un peu ça. Trois jeunes athlètes américains ont mesuré la fréquence et la durée de leurs érections durant deux nuits. La première, ils avaient nonchalamment englouti un burrito à la viande. La seconde, un burrito veggie, était au menu. Résultat, la vigueur de leurs érections augmentait après le plat végan et elles étaient plus longues. Restons toutefois prudents, car ça n'a pas l'air d'être une expérience très sérieuse. Notons par exemple qu'il n'y a que trois participants seulement, c'est-à-dire qu'on est au niveau de l'anecdote expérimentale. Concernant le titre nous avançant que manger du chocolat en plus intelligent, c'est aussi une étude expérimentale qu'on retrouve derrière. La découverte la plus solide de cette recherche, c'est que les molécules de flavanol contenues dans le cacao améliorent l'oxygénation dans le cerveau. Cool ! Si comme Bambou vous avez bien compris la leçon du jour, félicitations, vous montez d'un niveau en esprit critique. Mais restez vigilants, car il y a plusieurs écueils qui vous attendent. L'un d'eux, c'est de se mettre à rejeter, par principe, toutes les études observationnelles à partir de maintenant. Disons-le, l'existence d'une corrélation entre X et Y demeure un indice fort que X cause Y en général. Si le bon sens nous permet de rejeter très rapidement le lien causal entre magasin Ikea et prix Nobel, il n'est en revanche pas déraisonnable de croire, juste un peu, que lire davantage de livres permet de vivre plus longtemps, bien que c'est une étude observationnelle qui le suggère. Un autre écueil, c'est de ne jamais creuser ce que les statisticiens nomment la taille des faits. Je cite « Vous devriez toujours décrire vos résultats de recherche en des termes de mesure de magnitude, donc pas juste établir si, oui ou non, un traitement affecte les gens, mais à quel point il affecte les gens. » Version plus courte, par Jacob Cohen « Le principal produit de toute recherche est une ou plusieurs mesures de taille des faits. » Imaginons un dentifrice fictif qui promet des dents plus blanches après 30 jours d'utilisation. Vous testez ça et devez bien reconnaître que, oui, ça a marché, photos de vos dents à l'appui, prises avant et après sous le même éclairage. Mais bon, le résultat n'est pas spectaculaire. Il y a bien un effet du dentifrice sur vos dents, mais la taille de cet effet est plutôt faible. Et une faible taille d'effet, même si X cause vraiment Y, c'est un peu comme une pizza réchauffée ou le jeu Cyberpunk 2077 à sa sortie. Il y a de quoi être déçu. Si je reviens par exemple aux chats nourris avec des protéines d'origine 100% animale, voici ce que ça donne pour la taille d'effet. Ils capturent 36% de proies en moins comparé aux autres chats, une taille d'effet modérée. Du côté de nos athlètes ayant consommé un burrito vegi, on annonce une durée des érections de 300 à 500% plus importante, une forte taille d'effet. Dans le cas des livres, l'étude suggère une baisse des chances de mourir de 20% sur 12 ans quand on compare les gros lecteurs aux gens qui lisent peu. Enfin, pour notre étude sur le chocolat, le constat est que deux heures après avoir consommé des flavanols, l'oxygénation du cerveau est 25% plus efficace comparé à ceux n'ayant pas consommé des flavanols. Si un journaliste traduit ça par « manger du chocolat augmente l'intelligence de 25%, ce n'est pas sérieux ». La même étude a d'ailleurs fait passer des tests cognitifs aux participants et n'a en réalité pas réussi à montrer une différence solide entre les mangeurs de chocolat et les autres. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas de différence, mais que s'il y en a une, eh bien elle est probablement subtile. Voici quoi retenir de cette vidéo. 1. Il est important de distinguer les études observationnelles des études expérimentales. 2. Sans pour autant les rejeter, il faut être très prudent avec les études observationnelles qui sont les plus fréquentes. 3. Qu'une étude soit observationnelle ou expérimentale, pensez à creuser la taille d'effet. La présente vidéo rejoint une série d'autres vidéos du genre sur la chaîne, des vidéos très appréciées et souvent au croisement de la statistique et de l'esprit critique. Un grand nombre de ces vidéos existent grâce au fond Wernhars et à Inoviris, mais aussi grâce à quelques centaines d'abonnés via tipeee.com slash chatseptique. Le malheur, c'est que la chaîne a beau avoir dépassé les 140 000 abonnés en mars 2021, le nombre de ceux a donné un coup de pouce financier tous les mois, stagne depuis presque un an. Pourtant, si chacun de vous nous donnait ne serait-ce que 10 centimes par mois, eh bien je pourrais désactiver les publicités sur les vidéos, engager une équipe complète autour de moi, et probablement ouvrir un refuge pour chats, non pas que ce dernier point soit au programme. Qu'est-ce qu'il y a qu'à jouer ? Tu donnes deux croquettes pour plus de vidéos ? Bah écoute, c'est gentil. Ne l'oubliez pas, le destin de cette chaîne, il est au moins autant dans mes mains que dans les vôtres. J'espère que la vidéo du jour vous aura appris des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous l'avez apprécié, et pourquoi pas à la partager autour de vous. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501